Madame, Monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une belle et agréable journée. Nous avons recommencé la semaine avec ce type de temps très changeant, très variable, tel que nous en avons l'habitude chez nous. Encore quelques averses pour les prochaines heures. Ensuite, le temps redeviendra sec. En revanche, il y aura pas mal de brouillard répondu sur une bonne partie de notre pays cette nuit, avec cette humidité coincée dans les basses couches, du brouillard qui réduira la visibilité. Donc, attention si vous devez prendre la voiture. En fait, pour l'instant, nous sommes vraiment coincés entre différents systèmes. Les anticyclones et les dépressions sont trop éloignés pour nous influencer. Et l'air qui stagne actuellement sur notre pays est de l'air chargé en humidité, plutôt instable, avec donc à la clé la formation de quelques averses. Et nous allons vraiment rester dans cette situation, dans cette configuration, au moins jusqu'à mercredi. Donc, d'ici mercredi, un type de temps toujours très changeant, très variable. En revanche, les températures se sont rapprochées des moyennes de saison. Donc, profitons de cette douceur, parce que pour la fin de semaine, ce sera beaucoup plus frais. J'y reviens dans un instant. Demain, chez nous, nous aurons jusqu'à 14 ou 15 degrés. Ce sera le cas aussi chez certains de nos voisins. Par exemple, 15 degrés aux alentours de midi demain en région parisienne. 13 à Londres, 14 à Berlin, 14 degrés aussi dans le sud de la France. Jusqu'à 16 degrés à Madrid. Et 11 à 13 degrés aussi dans les grandes capitales scandinaves. Bon, revenons chez nous. Pour cette nuit, je vous en parlais. Encore quelques averses qui éclateront dans les prochaines heures. Ensuite, nous récupérons un temps sec. En revanche, du brouillard va se former. Il sera plutôt répandu sur presque tout notre pays. Et il sera assez épais. Je vous en parlais. Beaucoup d'humidité dans les basses couches. Soyez très prudents si vous devez prendre la voiture. En revanche, il ne gèlera pas. Ou alors vraiment tout juste. Jusqu'à 0 degrés sur les plus hauts plateaux ardennés. Et des minimas entre 3 et 6 degrés sur le reste de notre pays. Demain matin, ce brouillard, cette grisaille, mettra du temps à se dissiper. Donc, nous nous réveillerons la tête dans le brouillard. Ensuite, le soleil réapparaîtra petit à petit. Quelques belles éclaircies qui feront encore du bien. Demain, dans le courant de la matinée et même l'après-midi. Avec encore quelques averses qui éclateront par-ci, par-là. Excepté en bord de mer où là, le temps restera sec. Et ces averses seront tout de même un peu moins fréquentes que celles qui ont éclaté cet après-midi. Il fera aussi un tout petit peu plus doux demain. 11 à 16 degrés pour les maximas. Par exemple, 11 degrés sur les cantons de l'Est et en bord de mer. Par exemple, donc 11 degrés à Knocq sur nos plages. 12 à Roncheux en Ardennes. Jusqu'à 14 degrés à Saint-Pompe, à Loin d'Arlon, en province de Luxembourg. 14 également à Selloigne dans la botte de Hainaut. Jusqu'à 15 degrés à Saint-Gilles en région bruxelloise. Et vous le voyez, je vous le disais, à peine 10% de probabilité en bord de mer. Donc là, le temps restera globalement sec. En revanche, sur les autres régions, plus ou moins une chance sur deux de devoir à nouveau sortir le parapluie demain. Et nous garderons ce type de temps très changeant pour la journée de mercredi. Avec donc encore quelques averses qui éclateront tout au long de la journée de mercredi sur notre pays. Des températures qui plafonneront encore jusqu'à 14 degrés. A partir de jeudi, on va vraiment changer de type de temps. C'est un anticyclone qui nous influencera. Donc retour d'un temps sec pour les journées de jeudi, de vendredi et même tous week-ends. En revanche, vous le voyez, les températures vont à nouveau se refroidir. Seront toujours trop fraîches pour la saison. Maximum 9 ou 10 degrés tout au long du week-end. Avec quelques éclaircies, pas de pluie prévue. Le soleil sera généreusement de retour début de semaine prochaine avec des températures légèrement à la hausse. On croise les doigts, ça reste évidemment à confirmer dans nos prochains bulletins. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très belle nuit avec nous sur RTL TVI. Demain, nous serons le mardi 20 avril. Nous fêterons les Audettes, le soleil se lèvera à 6h38 et je vous retrouve demain.